Tu n'as aucune idée de tous les complots que le diable fait contre toi pour que tu tombes, pour que tu t'arrêtes, pour que ton mariage se... Il y a des gens qui font des imprécations. Lorsque nous vivons aussi dans ce temps qui sont les derniers, dans ces contrées, dans ces pays qu'on appelle aussi des pays développés, laissez-moi vous dire, il y a aussi une sorcellerie qui est pratiquée. À quelque niveau que ce soit, vous retrouvez des œuvres de la sorcellerie. À quelque niveau que ce soit, vous retrouvez les enchantements, vous retrouvez les gens qui sont dans l'occultisme, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie. Et c'est eux qui gèrent, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent. Vous le retrouvez dans toutes les classes sociales, voire même dans certaines confréries, entre guillemets, qu'on appelle chrétiennes. Aujourd'hui, la sorcellerie est devenue une monnaie courante. Quand le sorcellerie t'a attaqué à gauche, il n'a pas réussi, il va changer de stratégie. Il ne t'inquiète pas. Il va revenir subtilement. Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit ? On va trouver quelqu'un au milieu d'eux, par l'âme. Et voici comment le diable arrive à nous faire tomber. C'est au milieu de nous. Dieu plante le blé, le diable aussi bien livré, et c'est à partir du livret maintenant, il veut commencer à agir. Parce que c'est une brèche, une porte qui est ouverte pour t'atteindre facilement. Pourquoi la plupart des passeurs tombent avec leur secrétaire ? C'est la brèche. Tu voyages ta secrétaire, partout ta secrétaire. Ta maman est où ? Elle gère les enfants. La femme est où ? Elle gère les enfants. Oh non, c'est femme de service, femme du ministère, accompagnatrice. Pourquoi il a demandé à moudir ? Parce que dans la sorcellerie, l'arme la plus efficace de la sorcellerie, c'est la malédiction. La malédiction d'abord par les paroles. Quand un sorcier veut te déstabiliser, il va commencer à signer toujours ton nom en mal. Toujours. Qu'il meurt, qu'il tombe. C'est pourquoi quand vous voyez les gens critiquer souvent les autres, ils sont suspects. Parce que derrière l'esprit de critique, il y a souvent la sorcellerie. La sorcellerie, c'est A aussi pour base, la jalousie. Jalousie. Sorcellerie. Quand tu n'as pas, accroche-toi à ceux qui ont ou demande le secret. Comment ils ont fait pour avoir ? Ça, c'est l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de la sorcellerie, c'est de vouloir casser les autres. J'aimerais te dire aussi, ce n'est pas en me cassant que tu auras ce que j'ai. Ce n'est pas en détruisant l'autre, oh je vais salir son image. Ce n'est pas parce que tu vas le salir que toi tu seras bien vu. Non. Arrêtons la sorcellerie. Sous-titrage Société Radio-Canada